bonjour les amis j'espère que vous allez très bien dans ce sujet je vous montre comment augmenter la vitesse de son ordinateur et sans devoir tarder je vous demanderai premièrement de vous abonner à la chaîne n'oublie pas pour trouver d'autres vidéos de ma chaîne que je publierai alors sans devoir tarder nous allons aller dans les cmd cmd vous exécuter en tant qu'administrateur si vous avez windows telle vous aurez ce fenêtre là mais si vous n'en avez vous n'avez qu'à venir là sur un vide de commande faites les clics droit et cliquez sur exécuter à tant qu'administrateur et vous cliquez sur oui bon quand le vide de commande sera ouverte alors vous allez mettre c'est vous allez créer par exemple vous allez créer pas par exemple mais vous devez écrire dire et vous espacez mettez un slash s vous appuyez sur entrer et là l'ordinateur va faire son travail de nettoyage si vous avez beaucoup de choses sur votre ordinateur à nettoyer ça va prendre un peu de temps mais moi j'ai déjà fait effectuer cette opération donc ça ne va pas beaucoup tarder donc le nettoyage ne va pas trop tarder vous allez voir que ça va se terminer dans quelques minutes bon sinon il faut toujours patienter jusqu'à ce que le nettoyage se termine et pour mieux vous dire c'est que là nous sommes en train de nettoyer le disque c'est après ça je vais vous montrer bon en fait là vous avez les détails de tous les fichiers qui ont été effacés donc les fichiers inutiles disons alors chez moi il n'en avait que 14 fichiers donc pour vous ça pourrait être plus c'est donc ça pourrait être plus et cette méthode fonctionne correctement mais je vais maintenant aller vous montrer une autre chose à faire donc c'est augmenter la capacité de leur âme sur votre ordinateur c'est pour que quand vous ouvrez une application ça s'ouvre beaucoup avec la rapidité mais là vous pouvez fermer les risques de commandes avec exit vous écrivez exister ok ça va là c'est fermé alors comment nous allons trouver nous allons nous rendre et sur cpc cpc qui se trouve justement là ou bien vous pouvez venir ici vous écrivez c cpc ça se trouve là ok alors vous cliquez faites le clic qui gauche et qui doit plutôt et et vous cliquez chez propriété bon après avoir cliqué sur propriété vous venez sur paramètres système avancé venez là donc vous devez vérifier donc par un système avancé performance vous voyez vous créez si paramètres là sont des possibilités donc il l'aile vous demande de personnaliser les paramètres mais pour moi je vous conseille de laisser une dose agir la meilleure configuration parce qu'il ya des trucs et si vous décochez votre une dose sera vraiment moche et vous n'allez pas vous même aimer ou bien ajuster pour ajuster afin d'appeler les meilleures performances il ya là il ya des trucs qui vous peuvent c'est des coches et qui sont nécessaires et vous allez voir que ça ne va pas vous plaire après ok bon moi je vous conseillerais de laisser sur les salines d'eau choisir la meilleure configuration après vous cliquez sur avancé et quand vous terminez cliquez sur avancé vous venez là justement là sur modifier vous modifier bon là il ya plusieurs options par exemple vous voyez que là si nous nous activons donc la gestion automatique du fichier d'échangé par la tête donc rien n'était sélectionné je ne peux rien modifier là donc là j'ai peur un livre des sélectionnés moi j'ai laissé dans la taille gérée par le système donc moi j'ai laissé au système de décider la taille qui sera utilisé des durames mais si vous voulez maintenant vous vous cliquez vous pouvez cliquer par exemple la suite taille personnalisée et vous définissez la taille que vous voulez mettre et c'est mieux de mettre la taille recommandée là vous voyez il est il est recommandé pour moi dès ça c'est un giga point quelques tricks là pourtant bon moi j'ai un ram des des 4 j'ai un ram des 4 et là là et il me recommande ça donc vous pouvez écrire là vous complétez les mille les chiffres que vous allez voir et que c'est recommandé vous complétez complétez et en terminant vous cliquez sur définir là pour avoir cliqué sur définir vous avez cliqué sur ok et puis là vous avez cliqué sur appliquer et ok après vous allez devoir démarrer votre machine et ça va aller bon pour moi je vous demanderai des bons des sélectionnés taille gérée par les par le système bon c'est que moi je trouve c'est que moi je trouve bon selon moi comme ça là quand le système va voir les zones de l'espace sur le rame s'augmente automatiquement et ça et c'est bon comme ça parce que là si vous mettrez peu et que le système a besoin des beaucoup d'espaces ça va compliquer il va t'y avoir encore beaucoup de l'intermécan c'est géré par les systèmes c'est bon parce que système va décider quel espace utiliser sur votre rame ok et puis bon moi je vais cliquer sur le mans sur un il est passionné vers un fer bon moi je voulais seulement mon idée l'idée c'était de vous montrer comment est-ce qu'on pourrait paramétrer la rame augmenter la taille que l'ordinateur pourrait utiliser alors je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel tout entier bon fait je vais faire pour vous une autre étité et tutoriel prochainement parce que j'ai vu qu'il ya plein de gens qui me demande comment trouver les bourses des études surtout à l'étranger je vais faire un tuto pour comment trouver le bon surtout dans les pays asiatiques et européens alors merci je vous aime beaucoup bon à plus